Musique Coucou les filles j'espère que vous allez super bien alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes indispensables pour la rentrée j'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire je vous fais des gros bisous, à tout de suite alors bien évidemment on commence avec la Naked Basique d'Urban Decay donc c'est une palette que je viens tout juste de recevoir donc c'est un ami qui me l'a offert et je le remercie infiniment parce que j'adore cette palette tout simplement elle est comme ceci, donc je vous l'ai montré dans un tuto juste avant j'espère que vous allez bien la voir aussi cette fois-ci donc voilà, c'est une palette composée de fards nudes de fards que vous utilisez tous les jours donc justement une palette indispensable selon moi et qui permet vraiment de faire des make-up très très bien donc pour la journée bien sûr à ce niveau-là vous avez des teintes assez claires et là des teintes foncées donc les teintes claires vous permettent clairement de faire des make-up très jolis donc de mettre en valeur votre regard mais sans en faire trop bien sûr donc pas de make-up sophistiqué mais surtout des make-up très jolis pour raviver l'éclat de votre regard pour avoir un regard plus lumineux etc et bien sûr vous avez des fards foncés donc pour faire un peu de smoky moi très souvent il m'arrive en journée de vouloir faire des smoky d'avoir les yeux très très noirs donc voilà je trouve qu'elle est vraiment très complète vous avez un petit miroir ici elle est petite donc c'est pratique à glisser dans le sac et pour moi c'est un indispensable c'est clair et net et j'aime beaucoup le packaging donc mention spéciale parce que le packaging il est super super joli et je suis très contente de l'avoir eu je crois que j'ai toutes les palettes naked je trouve que c'est la palette à avoir absolument donc surtout pour vos make-up de journée donc les filles foncées chez Sephora elle est vraiment bien elle vaut vraiment le détour et je l'adore déjà ensuite les filles je vais vous montrer le make-up que je glisse dans ma petite trousse de maquillage donc en journée alors pour commencer j'aime bien utiliser ce fard de chez Kiko donc c'est un fard très très joli donc voilà il est comme ceci j'espère vraiment que vous allez bien le voir donc je sais qu'il y en a qui ne mettent pas de fard irisé donc pour leur make-up de journée mais moi j'aime bien quand même avoir une petite touche de lumière une petite touche un peu irisée et je trouve que ça c'est un très 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 joli fard c'est un fard que j'adore la couleur est quand même passe partout voilà c'est pas une couleur tape à l'oeil comme du violet super irisé ou un vert fluopétant je trouve que la couleur là elle reste quand même assez discrète et c'est une très 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 belle couleur qui me permet vraiment de mettre en valeur mes paupières et d'avoir un beaucoup plus joli regard donc c'est une couleur que j'aime beaucoup c'est un fard que j'adore et c'est le 05 Color Sphère enfin je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude et aussi comme je vous avais dit juste avant j'aime beaucoup avoir des fards très très noirs pour réaliser des smokies donc ça c'est un petit fard que la marque Sigma m'avait offert et il est trop mignon donc voilà il est irisé, noir il est super super joli je sais pas trop si vous allez le voir mais en tout cas il est extrêmement bien pigmenté et c'est ce que j'adore des fois en cours de journée j'ai un petit nude avec des fards assez clairs et j'ai envie d'un smoky vraiment très intense donc voilà je sors mon petit fard à paupières Sigma et je l'applique et voilà je l'adore il s'estompe très facilement il est bien pigmenté la couleur est divine vous avez des petites paillettes donc je peux reconnaître que pour certaines c'est un peu trop pour un make-up de journée mais moi personnellement j'adore donc voilà ensuite dans ma trousse de maquillage j'ai toujours ce pinceau donc c'est un pinceau double embout c'est ce qui est super bien donc vous avez un petit embout pour appliquer vos fards donc pour les déposer sur la paupière et un embout pour bien estomper donc pour moi je trouve ça super pratique il rentre vraiment dans toutes les trousses de maquillage il est vraiment très petit il est trop mignon la couleur est très belle mais surtout il est très doux et il estompe à merveille il estompe superbement bien c'est vraiment le pinceau qui me suit partout partout et je l'adore tout simplement donc voilà c'est le petit pinceau d'Urban Decay que j'avais eu dans la Vice 2 donc la palette superbe de fard je vous en parlerai très prochainement également et bien sûr au niveau de mes indispensables pour la rentrée je ne pourrais sortir de chez moi sans ceci donc c'est un liner parce que des fois j'ai envie de faire des traits de liner en cours de journée j'en fais pas forcément tout le temps mais des fois je trouve que c'est super beau ça fait un très beau regard et bien sûr pour allonger les cils le Deryl de chez Benefit qui est vraiment très très bien il allonge très bien les cils il les sépare il les rend très très noirs et voilà j'adore tout simplement donc voilà j'en suis accro je suis vraiment accro à ces deux produits là donc pour moi ce sont des indispensables de jour comme de nuit ensuite les filles on passe au teint bien sûr donc j'utilise très souvent ceci c'est la Bronzing Powder de chez MAC donc il s'appelle Refine Golden qui est très très belle donc j'aime beaucoup le packaging donc vous avez un grand miroir à l'intérieur et elle est irisée donc je sais pas trop si vous allez voir voilà elle est irisée je l'utilise surtout sur les pommettes donc pour avoir un petit côté lumineux mais je l'utilise pas souvent souvent je vous avoue que je l'utilise surtout parce que j'adore le packaging et que je trouve le miroir super super joli mais voilà des fois quand j'ai envie de rehausser mon teint de le réchauffer un peu et de donner un peu de lumière à tout ça j'utilise très souvent ce produit là également donc voilà indispensable pour moi aussi toujours au niveau de teint j'aime utiliser des petites éponges de chez Kiko également donc j'aime utiliser aussi les Beauty Blender mais je trouve que c'est pas mal des fois pour estomper rapidement des fois quand il y a des petites démarcations ou qu'on a tendance à un peu trop briller ou quoi que ce soit j'aime beaucoup utiliser ces petites éponges là aussi cette fois-ci les filles ont pas se lèvres donc je vais vous montrer les rouges à lèvres que j'emporte partout partout avec moi alors pour commencer un rouge à lèvres qui ne me quitte jamais c'est vraiment le 381 de chez L'Oréal donc c'est le Color Rich Silky Toffee qui est nude et qui est très très joli je trouve que voilà je l'adore tout simplement on m'en parle souvent pour me demander la référence il est comme ceci pour moi c'est vraiment le nude parfait surtout pour celles qui ont ma garnation donc je le recommande à 300% il est super joli et en plus il glisse merveilleusement bien sur les lèvres donc je le trouve super super beau si vous aimez les make-up nude comme moi je crois que vous allez être servis avec ce rouge à lèvres un autre nude que j'ai aimé utiliser donc c'est celui-ci c'est le Pilot Talk de chez MAC qui est très 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 joli aussi il est vraiment très divin la couleur est absolument fabuleuse et je l'aime beaucoup par contre petit bémol je trouve qu'il ne glisse pas extrêmement bien sur les lèvres là quand je l'applique que n'empêche il est pas mal mais voilà c'est une couleur qui est très très belle et je l'adore aussi je l'ai beaucoup utilisé aussi et je crois que c'est un des rares rouges à lèvres de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé donc voilà indispensable également un autre rouge à lèvres que j'aime utiliser donc c'est un rouge à lèvres rouge cette fois-ci donc parce que des fois j'ai envie de mettre du rouge même en cours de journée des fois c'est pas forcément en début de journée c'est vraiment en cours de journée j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge donc celui-ci est très joli c'est celui de chez Make Up For Ever rouge artiste intense honnêtement regardez-moi cette couleur elle est trop trop jolie et honnêtement pour moi c'est le rouge parfait selon moi j'aime aussi le Ririou de chez MAC que j'utilise très souvent surtout en journée des fois comme ça il est super mat je le trouve super joli assez passe-partout même si la couleur est assez vive et voilà donc gros coup de coeur pour celui-ci aussi et un autre rouge à lèvres que j'aime utiliser également donc ça c'est par contre de temps en temps c'est bas tout le temps chez Urban Decay donc c'est une couleur vraiment unique une couleur très très belle donc je vais vous montrer je l'avais porté dans une vidéo donc il y a quelques temps et on avait beaucoup aimé la couleur on m'avait demandé quel rouge à lèvres je portais donc c'est celui-ci il est trop trop beau regardez la couleur elle est divine elle est magnifique et donc voilà les filles mention spéciale pour ce rouge à lèvres n'hésitez pas vous aussi à mettre des rouges à lèvres colorés dans votre trousse de maquillage parce que ça vaut toujours le coup voilà donc gros coup de coeur également et donc ensuite au niveau des ongles je vous recommande ceci donc un vernis peu importe la marque je vous montre celui-ci mais ça peut être n'importe quelle marque comme vous désirez donc un vernis d'une couleur assez neutre je dirais donc par exemple ici j'ai le vernis de la marque Maybelline et vous pouvez prendre vraiment un de chez Kiko vous pouvez prendre ce que vous voulez donc en fait le but c'est vraiment que ce soit un vernis passe-partout que vous pouvez mettre donc en journée donc voilà j'aime beaucoup cette couleur-là elle est très jolie elle permet vraiment d'avoir des ongles très jolis sans en faire trop sans avoir de couleurs hyper colorées n'oublions pas que c'est pour la rentrée donc il faut quand même avoir un certain code je dirais donc voilà un petit vernis comme ça je trouve que c'est pas mal donc voilà dites-moi ce que vous en pensez j'aime aussi emporter avec moi un gel antibactérien de la marque Bath & Body Works et ils sont trop trop bons donc c'est Vanilla Berry Sorbet il sent divinement bon mais je peux même pas vous dire à quel point encore une fois je voudrais vous le faire sentir tellement il sent trop bon je trouve qu'un gel antibactérien c'est très important c'est passe-partout on glisse n'importe où et ça peut toujours dépanner donc pour moi gros coup de coeur autre indispensable les filles c'est la crème nourrissante donc à la lavande de chez Yves Rocher donc bien sûr encore une fois vous pouvez prendre celle que vous voulez je vous avais dit dans le haul que j'aimais pas du tout l'odeur et encore une fois je maintiens mon point de vue j'aime pas du tout l'odeur mais je trouve qu'une crème nourrissante c'est très très bien pour hydrater ses mains ou même ses bras quand on a la peau sèche ou même déshydraté et bien sûr mention spéciale pour le petit packaging qui est très pratique pour le glisser dans le sac également donc indispensable encore une fois un autre produit indispensable c'est bien sûr ce déo de chez Dove donc les déo de chez Dove j'en suis carrément dingue j'adore énormément et voilà je trouve qu'ils sentent super bon oui ils sentent plutôt bon ce sont des antitranspirants géniaux donc ils sont sans alcool et j'aime beaucoup ce format miniature quand je l'ai vu donc j'ai craqué j'ai trouvé ça trop chou donc voilà indispensable aussi et ensuite d'autres indispensables pour moi donc bien sûr qui ne vend pas dans mon sac mais que j'aime beaucoup utiliser en journée donc le matin ou le soir surtout voilà donc c'est surtout ces produits là donc ce sont les solutions micellaires de chez Bioderma je trouve qu'elles sont vraiment très bien elles nettoient vraiment bien elles purifient la peau et c'est super super bien et donc bien évidemment je ne peux pas m'en passer donc dans mes indispensables également et donc voilà les filles ma vidéo sur les indispensables pour la rentrée est maintenant terminée j'espère bien sûr qu'elle vous a plu qu'elle vous a permise de découvrir plein de choses intéressantes donc surtout des produits très intéressants pour la rentrée donc à glisser dans le sac ou pas dites moi quels ont été vos indispensables quels produits vous aimez utiliser en journée en soirée comme vous voulez et comme toujours je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao donc bien sûr je vous retrouve avec une vidéo big haul extreme haul et certainement même le plus grand haul de youtube je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada